... Ce vendredi midi avait lieu à la maison de la région de Languedoc-Roussillon à Carcassonne la fin de trois mois de collecte de soutien-gorge. Une opération qui vise à sensibiliser de façon originale les femmes au dépistage du cancer du sein. Pourquoi nous avons décidé de faire cette opération ? Parce qu'Octobre Rose nous tient à cœur et que nous avons décidé de faire une opération un petit peu coup de poing, une opération qui attire le regard et l'attention des gens. L'année dernière nous avons acheté une deux-chevaux. Cette année on a décidé de faire une collecte de soutien-gorge parce que ça permet aux associations de territoire de se mobiliser et ça permet aux gens d'être intéressés par tout ça. Chaque association participant à l'opération recevra un euro par soutien-gorge récolté mais cette opération vise surtout à faire connaître aux femmes l'importance du dépistage. Il est important d'interpeller les femmes concernées qui ont entre 50 et 74 ans et leur dire que le cancer ce n'est pas une fatalité, qu'on peut le dépister et que traité tôt, la guérison est importante. Dans le département de l'Aude on a à peu près 55% de participation dans l'épistage organisé ça veut dire qu'il y a 45% des femmes qui ne se font pas dépister dans ce cadre-là. Sur ces 55% de femmes on trouve 100 cancers à peu près tous les ans. dont 7 à 8 en seconde lecture. La seconde lecture c'est l'intérêt du dépistage organisé c'est-à-dire que dans nos locaux les mammographies normales sont relues une deuxième fois par un deuxième lecteur. 100 cancers dépistés pour 55% de participation ça veut dire qu'il y a 90% tous les ans de cancers qui ne sont pas dépistés. Donc il faut aller les chercher et faire en sorte que plus de femmes se fassent dépister et donc l'intérêt de ce type d'action. Au total plus de 7000 sous-vêtements féminines ont été collectés dans toute la région. Ce sont les Audeois qui ont été les plus mobilisés avec 4078 soutiens gorge récoltés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada